Bonjour à tous et bienvenue sur la Minute Quintet qui présente quotidiennement la course du Quintet du jour. Si vous aimez cette vidéo, mettez un j'aime, abonnez-vous en activant la petite cloche, partagez-la et laissez votre pronostic en commentaire. Un tirage au sort aura lieu tous les mois parmi l'ensemble des commentaires avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP au site turf-fr.com composé de nos meilleurs pronostics. En ce samedi 10 juillet 2021, direction l'hippodrome d'Anguin pour le prix de la Manche, 3ème course de la Réunion 1 où 13 trotteurs de 5 à 10 ans en découdront aux alentours de 15h15. Après le forfait du numéro 4, Écureuil-Génilou qui aurait eu une toute bonne chance dans ce lot, ils ne seront donc plus que 13 à espérer le succès. Sous un ciel pluvieux, les 4 plus riches rendront la distance de 25 mètres aux 9 moins argentés lors de cette course A proposant une allocation totale de 80 000 euros. Sur le parcours des 2875 mètres de la piste plate à main gauche, la bataille s'annonce une nouvelle fois féroce. Voici maintenant le pronostic en 8 chevaux de la minute quintet. En première position, nous retenons le numéro 11, Ferrywood. Restant sur deux succès très autoritaires, elle semble de taille à rendre la distance de 25 mètres à des chevaux qui ont pourtant les qualités pour lui donner du fil à retordre. En deuxième choix, le numéro 1, Gangster Duvalon. Il fait partie des chevaux ayant les qualités pour embêter notre favorite et avec l'aide d'Éric Raffin, recommande aujourd'hui. Il espère renouer avec le succès. En troisième choix, retrouvons le numéro 10, Delfino. Mathieu Mottier l'a spécialement préparé pour cette épreuve où il sera déféré des postérieurs et plaqué des intérieurs. À la limite du recul, c'est logiquement une base intégrale. En quatrième position, viendra le numéro 9, Ferrari Sisu. Conrad Lugauer, entraîneur scandinave de grande qualité, ne se déplace jamais sur le sol français pour faire de la figuration et il compte bien jouer le podium aujourd'hui. En cinquième choix, faisons confiance au numéro 8, Diva du Granit. Cette fille de prodigieuse, âgée de 8 ans, ne doit pas être jugée sur sa plus récente disqualification car elle a affiché une très belle régularité auparavant. Au sixième rang sera retenue la candidature du numéro 7, Dona Viva. Enchaînant les bons résultats et toujours dans l'argent, elle peut une nouvelle fois faire plaisir à Dominique Locneux. En avant-dernier choix, le numéro 5, Charme de Star. Ayant retrouvé de sa superbe depuis son arrivée en Belgique, il revient à Anguin avec l'aide de François Langadeuc et des grosses ambitions ici. Pour clôturer ce pronostic, retenons le numéro 3, Freya Dupond. Elle n'est que l'ombre d'elle-même depuis plusieurs semaines maintenant, mais un jour, elle va bien se réhabiliter. En cas de nom partant, le numéro 12, Cicero Noah, qui reste sur deux tentatives plutôt moyennes, introduirait alors notre pronostic en 8 chevaux. Abonnez-vous pour un euro sans engagement afin de découvrir notre abonnement VIP. Par exemple, hier jeudi, Top Prono et Torf Sélection indiquent une nouvelle fois le tiercé et le quartet plus, le tout dans le désordre. Pour vous abonner à PronoVIP, il vous suffit simplement de cliquer dans le lien situé dans la description. Si vous avez besoin d'informations complémentaires sur l'abonnement VIP pour ainsi recevoir en exclusivité nos meilleurs pronostics, laissez un commentaire et nous vous contacterons en privé pour créer votre compte VIP. Merci à tous d'avoir écouté la Minute Quintée. Au passage, n'oubliez pas de vous abonner pour être averti du pronostic de demain en activant la petite cloche, de mettre un j'aime, de partager 7 minutes quintées et surtout, d'indiquer votre pronostic dans les commentaires afin de remporter le tirage au sort du mois offrant un abonnement VIP. et puis, turf-fr.com